Donc, je rappelle ici les principes, bien que je l'ai déjà fait brièvement en introduction. Un salarié qui est malade, et là on ne fait pas de distinction, est-ce que c'est COVID ou maladie normale, il a l'obligation de vous informer le premier jour de la maladie. Donc, comment doit se faire cette information, oralement ou par écrit ? Vous, en tant qu'employeur, ça peut vous être égal. Par contre, le salarié, lui, il a la charge de la preuve. Si vous dites que vous n'avez pas été informé de la maladie, le salarié doit prouver qu'il vous a informé le premier jour. Pour ce faire, il a tout intérêt à vous informer de manière écrite. Aujourd'hui, toutes les voies écrites, d'ailleurs, de toute façon, toutes les voies de preuve sont licites. Donc, aujourd'hui, avec les moyens modernes de communication, on a souvent des instant messages via Facebook, ou qu'on a des WhatsApp, donc toutes sortes d'informations sont possibles. Vous avez parfois des clauses dans votre contrat qui disent, lorsqu'un salarié est malade, il doit nous invertir avant 9 heures, par exemple. Cette clause, elle a toute son utilité parce que vous organisez votre planning. Lorsque vous savez avant un certain moment dans la journée qu'une personne n'est pas là, vous pouvez changer le planning des autres salariés, vous pouvez faire en sorte que vos clients sont contents parce que vous respectez les délais, alors que si vous ne savez pas que des personnes vont venir, c'est peut-être un peu plus chaotique et vous risquerez de ne pas être en ombre ni sur un chantier ni sur d'autres et de devoir réorganiser en cours de journée. Donc, pour cette raison, ce genre de clauses sont intéressantes. Malheureusement, elles sont illégales. Donc, vous pouvez faire ce genre de clauses dans votre contrat. Psychologiquement, pour ceux qui les respectent, c'est génial. Pour ceux qui ne les respectent pas, vous ne pouvez rien faire. On a de la jurisprudence qui est très claire. Donc, le salarié a le premier jour pour vous informer. Le premier jour, il va jusqu'à 23h59 le soir. Donc, si vous licenciez quelqu'un parce qu'il ne vous informe pas avant 9h, ce licenciement est abusif. Si vous avertissez quelqu'un parce qu'il vous informe trop tard, cet avertissement ne vaut pas grand-chose et il sera écarté par les juges le moment venu. Donc, ce genre de clauses utiles, oui, licites, non. Il faut nuancer donc ces principes, surtout en ce qui concerne la deuxième obligation. La deuxième obligation, c'est de remettre un certificat médical au plus tard le troisième jour et de vous dire combien de temps je suis provisoire ou probablement en absence maladie. Ceci a tout son sens parce que vous pouvez organiser vos services. Évidemment, vous ne savez pas s'il y a de la prolongation ou non, mais au moins pour cette durée, vous pouvez vous organiser. Donc, là aussi, un petit rappel, vous savez que vous pouvez organiser un certificat ou demander un certificat de travail même pour une maladie inférieure à trois jours. Par contre, le salarié doit vous le donner seulement le troisième jour. Donc, vous pouvez prévoir une clause dans votre contrat qui dit même en cas d'absence de seulement une journée, on exige un certificat de maladie. Le salarié doit alors aller chez le médecin, même s'il n'est absent qu'une journée, mais il a jusqu'au troisième jour pour vous remettre ce certificat médical. Et comme je disais déjà tout à l'heure, si cette loi entre en vigueur, respectivement, elle va entrer en vigueur dans les prochains jours, alors pour les ordonnances de mise en quarantaine qui valent certificat de maladie, le salarié a huit jours pour vous informer. Donc, vous ne pouvez plus sanctionner des salariés si jamais le certificat arrive tardivement, notamment entre le quatrième jour et le huitième jour, parce que la loi lui donne l'autorisation de le faire. Mais uniquement pour les salariés qui disposent d'une ordonnance de mise en quarantaine, les salariés qui sont absents pour toute autre cause doivent évidemment continuer à respecter les règles normales, premier jour, information, troisième jour, remise du certificat. Et pourquoi je dis remise ? Mais c'est parce que vous devez avoir reçu le certificat le troisième jour. Il ne suffit pas de le poster, par exemple, le deuxième jour. Si j'habite en France, si la poste est lente, le certificat arrive tardivement. Et c'est ma faute en tant que salarié, parce que nulle part, la loi dit que je dois le poster par recommandé. J'aurais pu faire une photo, vous l'envoyez avec les messages modernes de communication, et vous seriez en possession du certificat. Donc, ça c'est un important changement qui va venir dans les jours à venir. On en a d'autres qui risquent de vous perturber maintenant. Don't shoot the messenger. Lorsque vous êtes donc informé de la maladie, et lorsque vous êtes en possession du certificat médical, vous n'avez pas le droit de licencier la personne. Même pas pour faute grave. Vous n'avez pas non plus le droit de le convoquer à un entretien préalable, si vous avez plus de 150 salariés. Ceci, vous le savez, il n'y a rien de nouveau. Vous n'avez pas le droit de le licencier en cas de maladie continue pendant une période de 26 semaines à partir de la première maladie. Si le salarié revient plus tôt, vous pouvez le licencier, peut-être pas pour raison de maladie, pour d'autres raisons, mais vous avez le droit de licencier au retour. Si, par contre, la personne reste en maladie, d'où la question de M. Cabos de tout à l'heure, on parle ici des maladies de long terme. Si la personne reste en maladie pendant 26 semaines, est-ce que, alors, vous récupérez votre droit de licencier ? Première question. Deuxième question. Comment se calcule ce délai des 26 semaines, étant donné qu'il a été suspendu pendant l'état de crise ? Donc, c'est ce genre de questions qu'on veut voir sur les prochains slides. L'état de crise, d'ailleurs, c'était entre le 18 mars et le 24 juin. Vous le savez, juste une fois, pour rappel. On va revenir sur ces questions. Juste pour continuer et finir le rappel, vous avez, et vous le savez, vous avez au Luxembourg le principe de la lône forte de Saint-Lôme, la continuation de la rémunération en cas de maladie. De nouveau, je rappelle les principes. Si je suis malade, et c'est la conséquence du statut unique, donc avant le statut unique, c'était différent, et avec l'introduction du statut unique, je pense, en 2006, ces règles ici ont été introduites. Donc, si je suis malade, vous devez continuer à me payer ma rémunération jusqu'au dernier jour du mois dans lequel se situe le 77e jour de ma maladie. C'est l'employeur qui doit continuer à me payer. C'est pour ça que ça s'appelle l'Homme forte Saint-Lôme. Et même en français, on utilise souvent ce terme. Comme vous devez me payer, il y a un remboursement par la mutualité des employeurs à hauteur de 80% du salaire. Et ceci est normalement fait par compensation avec les cotisations sociales que vous devez payer. Donc, certes, je vous coûte encore 20% de mon salaire pendant les 3-4 premiers mois de ma maladie. Ensuite, je suis pris en charge par la CNS. Donc, si je reste malade au-delà du dernier jour du mois dans lequel se situe le 77e jour de ma maladie, alors je suis pris en charge par la CNS. Vous êtes informé par la CNS sur ce fait. Cette règle que vous connaissez, qui est donc la même depuis 10-15 ans, cette règle a connu un changement pour la période du 1er avril au 30 juin, où on a dit, comme les entreprises ont déjà des difficultés financières, leur demander, et comme il y avait beaucoup de personnes en maladie, on a dit que la CNS prend directement en charge les salariés malades entre le 1er avril et le 30 juin. Donc, ceci a un impact, évidemment, aussi sur le calcul des 78 semaines, par exemple, sur lesquelles un contrat se termine de plein droit. Donc, étant donné que la CNS a pris en charge la lône-forte-saint-lône pendant cette période, le calcul de la période des droits à l'indemnité pécuniaire de maladie a également été suspendu. Je m'explique sur base d'exemples concrets. Ceci a d'ailleurs été codifié ou respectivement mis dans une loi du 20 juin 2020. Et c'est une loi qui est un peu casse-tête. Et avant de vous l'expliquer en détail, je vois que Gilles est déjà prêt à vous faire le prochain sondage. Oui, en fait, c'est vrai que le changement, je crois que dans le slide, on l'a mis en page 16, parce que... Donc, je continue et on fait le sondage plus tard ? Peut-être qu'on parle de ce changement, non ? Je ne sais pas, comme vous voulez, M. Trumbers. Comme vous voulez. Moi, j'avais pris une note ici, mais alors on fait le sondage un peu plus tard. Voilà. C'est noté. Donc, en fait, on a une loi du 20 juin 2020 qui pose deux règles. La première règle dit qu'il y a suspension du délai de 26 semaines entre le 18 mars et le 24 juin. Donc, un salarié qui a été malade pendant l'état de crise, 18 mars, 24 juin, cette maladie n'est pas prise en compte ni pour le calcul du délai de 26 semaines pour, justement, déterminer le moment à partir duquel vous pouvez à nouveau licencier ni pour le calcul des 78 semaines pour déterminer est-ce qu'un contrat s'arrête de plein doigt. J'ai pris un exemple concret, justement, pour ici, le calcul de la suspension du délai. Un salarié est en maladie continue depuis le 1er avril 2020. Donc, il devient malade pendant l'état de crise et il ne revient plus. Se pose alors la question quand est-ce que les 26 semaines se terminent, quand est-ce que je peux le licencier. En temps normal, le délai courait à partir du 1er avril et s'arrêtait le 30 septembre et à partir du 1er octobre, vous auriez pu licencier. En conséquence à cette loi, le délai ne commence pas le 1er avril avec le 1er jour de maladie, mais il commence seulement le 25 juin, le lendemain de la fin de l'état de crise. Donc, le 25 juin est le 1er jour de la maladie et non pas le 1er avril. Et donc, le délai se termine seulement le 24 décembre à minuit, c'est-à-dire le 25, bon, c'est une date un peu étrange pour licencier, donc, le 30 septembre, non, non, pardon, le 25, donc le 28 décembre 2020, vous pouvez licencier, le 25, le 26, c'est les jours fériés, donc le 28 lundi, vous pouvez licencier cette personne. Donc, tout licenciement entre le 30 septembre, date que vous auriez normalement pris en temps normaux, et le 28 décembre, est automatiquement déclaré abusif par les tribunaux. Donc, si vous voulez licencier des personnes pour absentéisme fréquent, tel que je vous l'avais suggéré pendant de nombreuses conférences, étant donné que 30 % d'absentéisme suffit en principe pour licencier quelqu'un pour absentéisme fréquent, donc après 26 semaines, vous êtes à 50 % d'absentéisme, donc évidemment, vous avez des motifs pour licencier. Ne vous trompez surtout pas dans le calcul des 26 semaines, parce que si vous vous trompez, le licenciement est abusif. Malheureusement, je dois encore compliquer, parce que l'interprétation de la loi est différente. Moi, je vous ai maintenant donné l'intention du législateur. Le problème est que la loi, elle a été tellement mal rédigée, ou pour le dire politiquement correct, rédigée dans la précipitation, qu'elle est interprétable dans plusieurs sens, et comme on sait que les tribunaux interprètent en règle générale en faveur des salariés, je dois malheureusement venir à la conclusion de vous déconseiller de licencier un salarié, peu importe la durée de sa maladie, pour autant qu'il a été malade pendant l'état de crise, voire même avant l'état de crise. Je m'explique aussi sur les slides suivants. La deuxième situation, donc on va revenir à cette question, la deuxième situation, c'est donc le délai de protection, je suis toujours avec la première, pardon. Donc le délai de protection de 26 semaines, je l'explique quand même tout de suite. Donc l'intention du législateur était de dire, on interrompt pendant l'état de crise, on interrompt la protection et on rajoute les semaines de l'état de crise, on les rajoute derrière. Le problème est que la loi est mal faite de sorte à ce que vous ne pouvez plus licencier avec préavis quelqu'un pendant la maladie, lorsqu'il a été malade, pendant ou avant l'état de crise. Je vous ai fait un tableau pour illustrer ceci. Je sais que c'est très compliqué et en live, je pourrai voir vos réactions. C'est pour cette raison qu'on a fait un tableau entre ce que le législateur a voulu faire et ce que le législateur a vraiment fait. Donc, est-ce qu'on peut licencier quelqu'un après 26 semaines de maladie ? L'idée était de dire oui à condition de rajouter ou de ne pas prendre en compte la durée entre le 18 mars et le 24 juin. Le texte voté, il est tellement mal rédigé qu'on vous interdit de licencier avec préavis pendant la maladie, peu importe leur durée de la maladie. Donc, quelqu'un qui a été malade avant l'état de crise et qui est toujours malade, même si vous avez dépassé de loin les 26 semaines, vous ne pouvez pas le licencier avec préavis. Quelqu'un qui est devenu malade pendant l'état de crise et même s'il dépasse les 26 semaines de maladie, vous ne pouvez pas le licencier parce que la loi tout simplement vous l'interdit. Ce n'était pas l'intention, mais c'est ce que la loi dit. Pareil, pour un licenciement pour faute grave, l'idée était de dire que vous pouvez licencier à partir de la 27e semaine de maladie juste pour faute grave, mais à partir de la 27e semaine de maladie, vous pouvez licencier. Malheureusement, là aussi, la loi est mal rédigée et il faut venir à la conclusion que vous ne pouvez licencier pour faute grave seulement à l'expiration de la 27e semaine de maladie qui prend en compte les semaines pendant l'état de crise. Donc, il faut rajouter à vos 26 semaines, il faut rajouter les semaines de l'état de crise et seulement ensuite, vous pouvez faire votre licenciement pour faute grave. Et je suis dans le cas de figure. On doit faire des licenciements pour faute grave. On a atteint les 26 semaines hors état de crise, mais si on prend en compte l'état de crise, alors on ne peut pas licencier. Et on doit se poser la question, est-ce qu'on licencie maintenant ? Alors, le licenciement est abusif parce que la loi dit le contraire. Est-ce qu'on attend ? On risque de nous voir opposer qu'on n'est plus dans le délai du mois parce que pour un licenciement pour faute grave, vous savez qu'il faut le faire dans le délai du mois. Et si mon adversaire utilise l'intention législative, il va me reprocher que mon licenciement est trop tard. Et moi, je me base sur le texte voté pour justifier pourquoi j'ai attendu. Donc, peu importe le choix que je fais pour mon licenciement pour faute grave, je vais me faire attaquer devant le tribunal et avec des juges qui sont de manière générale très pro-salariés. Je ne peux malheureusement pas vous dire comment ça se termine. Donc, c'est très délicat actuellement de conseiller les employeurs pour faire des licenciements pour faute grave pendant l'état de maladie, voire même après. La chambre de métier a évidemment pas été inactif dans ce domaine. Ils ont constaté que cette loi était merdique et ils ont fait un courrier au ministre du Travail le 2 septembre 2020 avec une proposition de changement à adopter pour que ça soit plus clair. Évidemment, la réaction elle est comme souvent et je sais que je suis enregistré mais on n'a pas écouté les employeurs donc on a lassé la loi telle qu'elle et on se trouve maintenant avec un texte qui est loin d'être idéal. je pense que c'est le moment maintenant pour faire le sondage. Oui, effectivement, vous aviez raison, on aurait dû le faire avant l'exposé parce que là peut-être que ça va changer la donne. Donc le sondage c'était justement sur le délai des vingt-six semaines. Ça y est, il est affiché. Donc envisagez-vous de licencier un salarié en maladie depuis avant ou pendant l'état de crise après le fameux le fameux calcul des vingt-six semaines de protection malgré la rédaction de la loi. Donc réponse A, oui. Réponse B, non. Pendant que j'ai expliqué les risques, il n'y a plus personne qui va licencier. Moi, je ne vois pas le résultat. Je suis sûr que Christian Huger se fera plaisir de défendre votre cas si vous le faites. Mais sûr, si vous n'avez pas... Je ne fais pas de l'art pour l'art. Si je sais que je vais perdre, je conseille aux clients de ne pas aller en justice. Donc effectivement, ici, il faut être très prudent si vous voulez licencier pendant la maladie, surtout pour les personnes qui ont été malades pendant l'état de crise voire même déjà avant l'état de crise. Faites-vous conseiller avant parce que vous risquerez de faire des erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Voilà, le résultat est là. Là, une extrême minorité envisage de licencier ce genre de personnes. Donc, le fait que les ministres n'ont pas suivi vos changements n'est peut-être moins grave si on regarde votre population. Ici, on a un autre résultat de ce que nous, on voit tous les jours. Donc, on nous demande de résilier entre 20 et 30 personnes par jour à notre cabinet. Et il y en a de nombreuses demandes en relation avec des personnes qui sont protégées contre un licenciement du fait de la maladie. Donc, le sondage ici ne reflète pas ce que nous, on voit, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a que les entreprises qui nous contactent qui ont vraiment ce besoin et toutes les autres qui n'ont pas le besoin ne nous contactent pas. Donc, ce qui fait que j'ai peut-être une fausse vue de la réalité. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de voir aussi pour moi ce genre de sondage. Deuxième point de ce changement de la loi, c'est la suspension du calcul du délai du droit à l'indemnité pécuniaire de maladie. Donc, normalement, le contrat s'arrêtait de plein droit après 52 semaines de maladie. Ça, c'est quelque chose que tout le monde encore ici savait. Peut-être il y a déjà quelques-uns qui ne savaient pas que la loi a récemment changé. Donc, le contrat ne s'arrête plus après 52 semaines de maladie. Il s'arrête dorénavant seulement après 78 semaines de maladie. Il y avait pas mal de discussions entre les employeurs, les syndicats qui, eux, voulaient enlever complètement cette limite de la loi et le gouvernement qui, finalement, a dû trancher et face aux employeurs qui disaient 52, les syndicats qui disaient qu'il ne faut plus de limites. Donc, on a maintenant une limite de 78 semaines laquelle vous n'arrivez, vous n'allez probablement plus jamais atteindre parce qu'avant que vous n'alliez atteindre la limite des 78 semaines, une procédure de reclassement sera déclenchée. Donc, ça sera la transition vers notre prochain sujet. Par contre, ici, juste pour terminer ceci, gardez à l'esprit que lorsque vous spéculez sur une fin de contrat de plein droit, alors les 78 semaines se calculent différemment que d'habitude. Les semaines entre le 18 mars et le 24 juin ne sont pas prises en compte dans vos calculs. Si vous calculez de manière continue, il faut les rajouter à la fin. Juridiquement, ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. Juridiquement, on ne prend pas en compte tout simplement la période entre le 18 mars et le 24 juin. Le résultat est le même. on arrive encore plus difficilement aux 78 semaines. à la fin.